Salut les gars, alors ce week-end je vais placer 4 paris à partir de ce soir vendredi jusqu'à dimanche. Alors les 4 paris que je vais placer les voici. Évidemment je les ai partagés, je les ai envoyés dans mon club privé, mais je vais en dévoiler un de ces 4 dans cette vidéo pour vous remercier de me suivre et pour votre confiance. Alors le pari que j'ai décidé de partager avec vous dans cette vidéo, et bien ce sera au Japon, en J2 League. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Philippe Bello, parieur pro, et j'ai créé le club privé des parieurs gagnants dans lequel en fait je partage tout simplement les paris que moi-même je place. Dans le but que les membres en fait obtiennent les mêmes performances que moi, et puissent faire augmenter leur bankroll tout comme moi. Donc pour le 25, c'est-à-dire ce samedi, ok attention au Japon, ça se joue à midi, dans le match Nagasaki contre Kyoto, eh bien je vais placer un draw no bet sur la victoire à domicile, c'est-à-dire la victoire de Nagasaki. Attention en draw no bet, ça veut dire qu'en cas de match nul ma mise est remboursée. Alors pourquoi j'ai choisi ce pari ? Première chose, les confrontations directes. Si je vérifie les confrontations directes, même si je vois qu'il n'y a pas vraiment un avantage de Nagasaki sur Kyoto, historiquement, en tout cas on voit que Nagasaki est capable, qui est capable de gagner contre Kyoto, quand Nagasaki joue à domicile. En gros, c'est du 50-50. Donc ce n'est pas cette statistique qui est forte et qui m'a fait choisir ce pari, mais en tout cas, je m'assure que Kyoto n'est pas une bet noire pour Nagasaki. Au niveau du classement, on peut aussi jeter un oeil sur le classement sur Flashcore. Alors, au classement général, Nagasaki est tout simplement premier, après six journées, avec cinq victoires et un match nul, donc très impressionnant. Kyoto n'est pas en reste, n'est pas mauvais, puisque Kyoto, pardon, est troisième du classement. Trois victoires, deux matchs nuls et une défaite. Alors, si je fais un focus sur les performances de Nagasaki à domicile, eh bien, Nagasaki, on ne peut pas faire mieux, c'est trois victoires sur trois matchs à domicile. Parfait. Pour Kyoto à l'extérieur, eh bien, là, Kyoto disparaît de l'écran pour chuter à la 17ème place et c'est vraiment une grosse différence, donc nous avons des grosses difficultés à l'extérieur sur les trois premières journées. Deux matchs nuls, une défaite, donc pas encore de victoire pour Kyoto à l'extérieur. Alors, c'est pas tout. Ensuite, ici, je reprends le match Nagasaki contre Kyoto. Si on regarde un peu vraiment les résultats individuels, on voit que Nagasaki, on revoit ici les trois victoires à domicile, mais c'est vrai que c'est contre des équipes de deuxième partie de tableau. Alors que Kyoto, c'est quand même l'équipe du top pour l'instant après six journées. Quant à Kyoto, on voit ici clairement qu'à domicile, ça se passe bien. Très bien, trois victoires. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont troisième, parce que si on regarde la performance à l'extérieur, là, il y a beaucoup plus de difficultés, même quand on des équipes du bas de tableau. Et donc là, ça va clairement dans le sens d'une meilleure forme, d'un meilleur début de saison du côté de Nagasaki. Alors, dernière chose, comme d'habitude au niveau de la cote, je m'assure qu'il y a de la value dans la cote. L'algorithme que j'utilise de Goal Profit m'indique que quand il y a un petit V vert, c'est-à-dire qu'il y a de la value, une croix rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de value. Eh bien, j'ai bien de la value sur la victoire home, c'est-à-dire la victoire domicile, une cote de 2,54 sur Betfair. Donc, super, la cote en plus contient de la value. Donc, des bonnes stats, plus de la value dans la cote, c'est ce qui m'a fait sélectionner ce pari. Alors, sur Hotsportal, niveau comparateur de cote, pour le draw no bet, on voit que la cote moyenne est à 1,73 sur lesbookmaker.com. Et si on regarde les meilleurs, ou du moins les plus connus, comme William Hill, 1,73, Betway, 1,73, Bet365, 1,72. Alors, moi, vous savez que je place mon pari sur Betfair via OrbitX. Et là, comme d'habitude, la cote bien meilleure encore que lesbookmaker.com vu qu'on a une cote de 1,83, même si actuellement, il n'y a que quelques euros, parce que le marché n'est pas encore formé, on voit que seulement 76 euros ont été matchés. Mais c'est normal, c'est un championnat japonais, deuxième division, moins populaire, et en plus, ici, on est un jour à l'avance. Mais d'ici demain, tout le monde pourra, je pense que tout le monde pourra être matché à une cote, en tout cas, au-dessus de 1,80. OK ? Parce que l'argent va seulement arriver sur ce marché-là. Donc voilà, je répète, pour le match au Japon, demain, samedi, midi, Nagasaki contre Kyoto, le pari que je vais placer, c'est la victoire de Nagasaki en drone au bet à une cote possible de 1,83 sur Betfair. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne voulez pas manquer mes futurs pronostics, évidemment, il faut regarder, il faut regarder la vidéo immédiatement, parce que le match est proche. Donc, plus rapidement vous voyez la vidéo, plus rapidement vous pouvez passer le pari. Donc, pour ça, le mieux c'est de s'abonner, d'activer la cloche des notifications. et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon pari ou si vous êtes d'accord, on peut en discuter en commentaire de cette vidéo. Voilà, bon pari à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada